Salut salut et bienvenue à la dix neuvième épisode de tonic home handstand edition idéalement vous avez fait votre workout tonic home avec matt pjs puis là tu viens ici fait un bon cool down et sinon travail un petit peu ton souplesse le mouvement gymnastique puis les équilibres sur les mains ok là on a rendu presque la fin de notre défi de 20 jours tu sais de tenir sur les mains pendant 1 à 2 minutes ok là on a presque la fin 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 là ok sinon aujourd'hui on va travailler les montées et descendre en équilibre puis on va travailler les équilibres push up ok comme j'ai dit dans toutes les autres vidéos essaie de choisir toujours une progression qui est un peu dure mais faisable ok essaie de pousser vos limites mais en même temps on n'est pas pressé et essaie d'écouter un petit peu ton ton corps on va commencer avec les push up poignets comme ça si vous êtes déjà assez échauffé fais juste un couple de fois couple de répétition si c'est les premières choses tu fais aujourd'hui essaie de faire entre 15 15 puis 25 essaie de sentir un petit peu plus de poids ici on se chauffe bien les poignets les doigts les mains les avant-bras tout ça ok moi je fais sur ma table ici sinon vous pouvez toujours faire sur les quatre pattes comme ça en fait je vais faire sur les quatre pattes comme ça bon on va rester ici puis on va arquer le dos et arrondir le dos on fait la vache je pense à la vache et on monte pour le chat je pense à un chat fâché fâché et encore en tout cas on monte c'est bien bouger mobiliser le tronc voir mes épaules qu'est-ce qu'ils font comment je me sens aujourd'hui et on relâche avec ça ok là on va aller à notre table moi j'ai ma table ici on va placer un jambe devant comme ça l'autre bras soit on met sur les épaules les bras croisés sur la tête ici ou au-dessus de la tête comme ça ok on va faire quelques répétitions on va descendre un petit peu et on remonte ok on va faire ça cinq fois essaie de pas trop pousser tes limites mais on veut quand même que ça tire un petit peu ici et revient moi je vais faire un avec les bras au-dessus de la tête et on revient après ça on va se relâcher en bas ici tu peux plier puis allonger le genou en bas et on respire parfait on fait l'autre jambe on est ici et on fait la même chose puis là le plus important c'est que ma jambe en avant ici ne plie pas du tout on veut que ça reste bien allongé bien tendu et qu'on s'étire les ischios et les fesses ici 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 couple de fois des plus allonge et revient et on fait une dernière et celle-là on va rester un petit peu puis on plie puis allonge la jambe en bas c'est bon on respire ok on fait ça dernier enchauffement qu'on va faire c'est de reculer et avancer les épaules comme ça les fesses reculent et avancent c'est toujours garder ton tronc engagé n'essaie pas de lâcher c'est très stable et solide dans la transition entre cette position et cette position on s'étire on cherche la ligne droite poignée épaule et les hanches un bon ligne droite et on relâche parfait là on va faire une série de cinq push-up cinq équilibre push-up ok plein progression différent le première première progression c'est de faire les push up normal avec les coudes à l'intérieur ici ok si vous trouvez ça vraiment dur c'est pas grave ok on va aller dans la position de la planche comme ça fais ton push up et recule en down dog après ici push up et recule ok sinon on va faire la progression on va être dans une position un peu down dog on va créer le triangle mes mains ici ma tête quand ils descendent il va il va toucher le plancher un petit peu en avant mes mains ok je suis ici comme ça les pieds écartés si c'est trop dur avec les jambes on fait cinq voici ici avance et revient avance un petit peu et revient encore 3 4 et 5 ok tu peux peut-être mettre une oreille ou quelque chose pour que ta tête il fera pas trop le plancher puis on veut pas laisser la tête tomber dans le plancher chaque fois sinon ça va mal au cou là on veut pas ça ok là entre temps de notre prochaine série on va aller sur les quatre pattes puis avec cet bras là on va chercher en dessous le bras en avant ici on cherche en dessous on tue avec l'épaule le coude puis on cherche en arrière et on fait encore ici là on ouvre et on revient je vais faire le côté de profil ici cherche en dessous épaule coude main et revient on fait l'autre côté encore ici et on allonge et on cherche vers l'autre ici allonge cherche vers l'autre le but de ça c'est de stabiliser l'épaule en bas puis utiliser tous les muscles en arrière mes épaules puis entre mes omoplates pour arriver à haut ici je tire avec mon haut du corps pour faire une rotation ici là et relâche bon je vais faire la prochaine progression ça va être mes pieds sur ma belle chaise ici chaise divan la table on s'en fout cinq repétitions sinon tu peux faire la progression qu'on vient de faire juste avant ok placez vous soit un pied ou deux pieds sur le divan et on y va on fait cinq un deux trois quatre quatre et cinq et respire c'est bon bon là on va revenir étirer les épaules un petit peu et on respire on respire c'est bon parfait on va aller sur le ventre peut-être puis on va aller en superman avec les bras hautes sur la tête et les omoplates ensemble on tient un petit peu puis le but de ça c'est que les équilibres push up les dips les push up tout ça les press qu'ils se travaillent vraiment le test en avant les épaules les abdos tout ça et relâche on se trouve facilement de forcer que par en avant ici je fais mon dit mon push up mon traction tout ça je deviens comme ça un petit peu là entre temps j'aime ça ouvrir si l'option ici comme ça sur les quatre pattes même au mur juste d'ouvrir un petit peu le superman ça travaille tout le muscle opposé de ce qu'on vient de faire pour bien équilibrer mon mon corps ok on fait une troisième série des push up ok soit tu fais sur le divan au sol sur le divan avec un pied dans les airs au mur au geste du sol comme vous voulez cinq repétitions on y va moi je vais faire cela au sol avec un jambe dans les airs un petit peu les épaules le cou ok puis là on va peut-être étirer un petit peu les eschios encore on avance un petit peu puis comme j'ai dit arrête les vidéos puis jouer avec les progressions différentes tu sais c'est quand même je pense la troisième fois qu'on fait ça de nos vingt jours là les épaules les poignets les coudes tout ça ils commencent à être un peu plus habitués d'avoir tout notre poids ou la progression de notre choix puis là c'est surtout si tu mets un oreiller en sur ta tête ou tu sais peut-être deux pieds sur la chaise peut-être un un marche plus haut que normal essayez de vous challenger tester un peu votre capacité physique voir si ça améliore un petit peu soit l'endurance la force je suis juste plus à l'aise d'avoir la tête en bas c'est aussi c'est un gros réussi bon prochaine chose qu'on va faire c'est on va juste monter en équilibre et descendre cinq fois comme vous voulez soit du kick normal saute sur tes pieds sur le divan au mur ou juste au sol ok moi je vais faire quelques progressions ici choisis celle-là que vous voulez ou tu peux faire un chaque moi je vais faire un ici là on va juste au sol sinon je peux aller kicker montre et je reviens ok choisir celle-là que vous voulez parfait on arrête là on va travailler un petit peu les transferts un bras soit tu fais ça avec tes pieds sur le divan ou au sol ou au mur ou si vous êtes fou sans rien mais je pense que c'est un peu avancé celle-là ok je vais vous montrer ça moi je vais reculer ça un petit peu ça c'est mon mon divan à moi on va être là on down dog bien aligné tu veux quand même réussir d'avoir les hanches au-dessous de mes mains ok bon je vais aller ici ok puis on va tranquillement bouger les hanches pour que je peux enlever le poids d'une main comme ça côté et côté tu peux aussi faire ça avec un jambe dans les airs mais le mouvement va être vraiment plus petit ok encore on va essayer ça côté et reviens côté et reviens côté et reviens c'est vraiment un bon outil pour apprendre comment bouger mon corps très contrôlé je suis capable de monter un bras comme ça là ça veut dire je suis bien aligné je force pas trop je peux respirer je peux parler je suis bien placé là ça se peut très bien que tu fais pas un équilibre à un main au sol mais juste avoir cette position-là avec plus de poids que normal tu peux voir facilement tous les mouvements à un bras que vous allez faire avec le dumbbell le kettlebell tout ça ça veut juste renforcer les épaules dans cette position-là et aussi quand on revient sur deux bras ça va être trop facile c'est vraiment un bon outil à faire utiliser chez vous facile et on respire parfait on va aller ici puis on va étirer les fesses ok choisis la table ou un auteur qui est bon pour toi le divin tu vas aux genoux on étire comme ça ici et on penche par en avant comme ça on respire on étire les fesses et on va changer de côté on fait encore on est ici on allonge un petit peu et relâcher ok sinon tu sais c'est assez dur de trouver quelque chose qui est en bonne hauteur tu peux vous placer comme ça au sol tu sais avoir la jambe ici comme tu veux tu peux placer la jambe en arrière comme ça ici tu peux être tiré comme ça ou sinon tu peux aller au mur placer un pied au mur comme ça cette jambe là est plus ou moins 90 croise l'autre jambe et descend les fesses comme ça tu vas voir ça tire les fesses ici tu peux pousser sur le genou plus tes fesses sont proches au mur plus que c'est facile et on va changer de l'autre côté peut-être poser la vidéo puis faire celle-là celle-là est vraiment utile là vraiment vraiment efficace pour étirer les fesses puis comme je l'ai dit plus que tes fesses sont sont souples stables et tout ça plus tes eschios les hanches le bas de dos tout ça ça va devenir un peu plus souple il y a un peu moins de tension partout là surtout avec les mille squats que vous allez faire tout le temps c'est sûr que vous avez les fesses un peu raides là bon on va faire une dernière fois le transfert du poids en équilibre ok moi je vais faire je vais faire ici encore ok on ne veut pas tomber chaque fois tous les mouvements devraient être très contrôlés tous les déplacements placez-vous jouez avec ça il n'y a rien qui se passe qui est vite ici là on passe un côté je peux même arrêter ici si je voulais là je place ma main et je reviens je ne veux pas que je tombe hop puis je rattrape chaque fois si je lève ma main trop tôt ça ne se peut pas déplace ton poids lève tranquillement l'autre main si tu n'es pas capable de lever ta main ça veut dire qu'il faut que tu bouges ton poids un peu plus vers l'extérieur on respire et descend parfait là on a rendu à notre défi de 20 jours le 19e jour c'est bon je pense que tout le monde va être bientôt capable d'une minute on va rester quand même suivre notre progression ok il y a deux séries à faire aujourd'hui première série c'est minimum 57 secondes sinon 1 minute 54 secondes ok la deuxième série ça va être 3 secondes 6 secondes juste pour dire ok choisi la progression qu'il fait pour vous moi je vais faire au sol la première série puis deuxième je vais ici mais ça va être vite bon placez-vous et 3 2 1 et go on respire ça fait déjà 5 secondes ça va vite bon là on est focussé par exemple c'est le 19e jour on est bien placé comme il faut les bras sont tendus tendus les mains sont bien placées il faut changer tout ça tôt tôt là parce que plus tard on n'aura pas de l'énergie à 50 secondes on a fait le plus changement on respire ça fait déjà 30 secondes on respire minimum 57 secondes il reste 20 secondes pour le minimum on respire on respire c'est là là ça vient de plus dur ici mais on est capable les applications les articulations sont habituées là il reste 5 secondes cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept secondes. Come and gone. C'est bon. On respire. Là, il reste juste une petite cinquante secondes. Si vous êtes fou, j'ai choisi de faire ça au sol, comme ça, puis je pense que c'était un mauvais choix. Mais je vais essayer quand même de tenir. Ça fait un minute vingt. Là, on respire. Et là, c'est un minute trente secondes. Là, on respire. Le poids est bien placé dans notre main. Il reste quatorze secondes. On continue. Oh, j'ai failli y tomber. Un, deux, trois, deux, un. Oh boy! Et relâche. C'est un peu dur, celle-là. Et on respire. On chèque les poignets un petit peu. Oh boy! Ça se peut, vous avez besoin de prendre une petite pause après celle-là. Hey, c'est vraiment cool. Ça fait dix-neuf jours. On est là ensemble. Je pense bien que vous avez tous réussi la progression de votre choix à la cinquante-sept secondes. Demain, c'est la journée, la fin, la meilleure. Une à deux minutes sur les mains. Bon. Je vais arrêter parler un petit peu. La dernière série, ça va être vite, vite. Placez-vous. On fait trois secondes minimum. Sinon, six secondes. Et on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Bon. C'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Hop! Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada